Yo ! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce nouveau tuto de La Recette. Aujourd'hui, je vais faire un tuto, ou plutôt une mise à jour d'un tuto que j'avais fait il y a deux ans, un de mes tout premiers tutos. Donc si tu es là depuis le début, merci à toi. Si tu viens d'arriver et de découvrir la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager le contenu, bref, tu connais le rituel sur YouTube. Toutes les semaines, si tu es abonné, si tu fais partie des membres VIP de la chaîne, si tu es abonné sur le site La Recette ou sur le Patreon, toutes les semaines, tu as accès à une nouvelle vidéo, un pack de simples, un pack de presets, des masterclass, des remakes. Voilà, et ça, ça fait depuis deux ans qu'on fait ça maintenant. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour d'un tuto. J'avais présenté il y a à peu près deux ans comment faire un drum groove, d'accord, comment faire groover ses drums en utilisant un plugin qui s'appelait le Shaperbox. Et là, je vais te faire une mise à jour pour ceux qui ne l'ont toujours pas acheté et ceux qui ne veulent pas l'acheter, j'ai trouvé un plugin gratuit qui va faire le job, mais de ouf. Donc, si tu as envie de savoir comment faire groover les drums, comment passer de ça Ce nouveau tuto dédié à tous les gras, à tous les membres de La Recette, à tous ceux qui ont liké la passe YouTube, il est fait pour toi. Je vais te donner le nouveau plugin, je vais te dire comment l'utiliser, comment le régler. Je vais t'expliquer un petit peu les délires qu'il va y avoir avec. Bref, on passe de suite à la vidéo. Let's go ! Le voici, le nouveau plugin, STFU ou STFU. Je ne sais pas comment on le dit. Il a à peu près la même gueule que le Shaperbox. Il lui ressemble d'ailleurs, mais c'est un petit peu comme si on n'avait que la partie volume. Donc, tu vas pouvoir choisir de le régler au beat ou à la seconde, écouter l'audio de sortie, le synchroniser, au tempo ou à la note. Les différents modes que tu pourras utiliser. Bien sûr, tu peux toi-même les dessiner et ça, c'est le petit plus. Tu as l'enveloppe ici qui va te permettre de gérer, comme tu peux le voir, la fonction Dry & Wet. C'est-à-dire que tu peux faire une modification assez importante et ensuite, tu viens gérer un petit peu le Dry & Wet. Tu vas pouvoir choisir tous les temps, un temps sur deux, un temps sur quatre, tous les demi-temps, etc., 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 plus ou moins rapide. Et ensuite, la taille de l'enveloppe, tu vas pouvoir zoomer ou dézoomer pour pouvoir travailler. Concrètement, ce plugin va te permettre de faire quoi ? Si je me mets sur une de mes pistes de drum sur lesquelles il est, notamment celui-ci, je te le fais écouter. Je le désactive. Ok, si je te le mets avec le kick. Ok, tu vois bien que lorsque je n'active pas, il vient manger l'attaque de mon kick, il vient manger le corps de mon kick. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc là, je l'ai dessiné comme ceci. Voilà, et comme je te dis, tu vas pouvoir le dessiner toi-même. Donc, j'ai choisi la courbe. Je suis venu laisser passer légèrement l'attaque. Je suis venu descendre un petit peu ici. D'ailleurs, tu vas regarder lorsque ça va défiler. Tu vois également le waveform. Et ça, c'est grave, grave cool. Si je mets le dry and wet 100%. Avec 100%. Et là, direct, ça commence à groover seul. Je l'ai mis sur mon top loop. Comme ceci. Je te dis, tu peux les dessiner toi-même. Donc, tu vois, je l'ai laissé passer. Je l'ai laissé monter. Je l'ai recoupé. Je l'ai laissé. Je l'ai utilisé aussi sur ma 808, ici. Donc, celle-ci, la 808, elle est là. On va l'écouter sans. Ok. Et je suis venu dessiner un step sidechain. Donc, du coup, on va le refaire. Je vais te montrer un petit peu comment on pourrait utiliser aussi ce plugin pour faire du sidechain. Donc, je le mets ici. La petite technique. Donc, je te donnerai une formation aussi sur le sidechain. Vraiment, je t'expliquerai ce que c'est, à quoi ça sert et les techniques modernes. Ici, je te le fais en mode avancé. Je vais prendre le STFU. Je le mets là, sur ma piste kick. Donc, je vais regarder mon coffre. Allez, on va dire au troisième tiré. Ok. Donc, du coup, ma basse, ici, je vais venir prendre mon STFU. Et je vais la faire remonter aux alentours du troisième. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu peux, tu vois, grâce à ça, suivant ce que tu vas faire, plus ou moins courbé. Sur ce que tu tires vers le haut ou vers le bas. Je vais la tester physio-létrique. Je l'ai mis sur mon vocal lead aussi. Pour lui donner une sorte de petit gros, aussi, un effet de pompe. D'accord ? C'est vraiment le plugin, exactement comme le Kickstarter, exactement comme le Shaperbox, en mode volume. Celui-ci, il est gratuit. Donc, si tu le veux, si tu es abonné à la recette, je te mets le lien pour que tu puisses télécharger la version Mac ou PC. Si tu n'es pas abonné à la recette, je peux que t'inviter à nous rejoindre. Même si le plugin est gratuit, ça sera à toi de le chercher sur Internet. D'accord ? Si tu le veux sans t'embêter, tu t'abonnes à la recette. Et comme d'hab, je te mâche le travail. Voilà, c'était la petite mise à jour par rapport au Shaperbox que j'avais utilisé il y a deux ans pour faire les Dungroves. Donc, si tu regardes l'ancien tuto plus le nouveau et que tu ne veux pas acheter le Shaperbox, STFU fait très, très, très bien le job. C'était le petit tips gratuit, on va dire, pour Noël. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas voir la vidéo, il est officiellement Noël. Donc, je te souhaite un joyeux Noël. Et si tu as envie de me faire un cadeau, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, rejoins les membres de la recette. À l'instant, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada